L'heure n'est pas à l'apaisement, l'intersyndical des principaux syndicats de cheminots a appelé à une nouvelle épreuve de force, grève et manifestation mardi. En attendant, ils maintiennent la pression tout le week-end et lundi avec un trafic ferroviaire très perturbé sur l'ensemble du territoire. Nous avons convenu d'appeler à la poursuite du mouvement ce week-end et au renforcement du mouvement à partir de lundi pour bien matérialiser auprès du gouvernement que nous voulons le retrait de son projet par points et que nous voulons des négociations sur une autre réforme qui améliore le système existant. Les syndicats sont donc sur une ligne dure, pas de négociations mais le retrait pur et simple du projet alors que le Premier ministre doit annoncer ce mercredi l'intégralité des mesures sur les retraites. Encouragé par la forte mobilisation interprofessionnelle de jeudi dernier, les syndicats de cheminots lancent un nouvel appel en direction de l'ensemble des salariés pour qu'ils rejoignent le mouvement. On n'est pas sur un essoufflement du mouvement que ce soit en interprofessionnel ou au borne de la SNCF parce qu'aujourd'hui le projet qu'on nous propose c'est un projet régressif pour les cheminots mais aussi pour l'ensemble des salariés. Pour lundi, la SNCF recommande aux usagers d'éviter les transiliens indiquant que l'affluence pourrait s'avérer dangereuse. Les trains de banlieue qui transportent 3 millions de voyageurs par jour seront réduits au maximum à 4 trains par heure. sur certaines lignes de RER contre 20 habituellement.